Hey salut à toi p'tit chop souris, j'espère que tu vas bien Tu l'auras vu sur la miniature, je te retrouve pour une vidéo make-up Je suis vraiment désolé par avance si ce genre de yeux là te perturbe Cette vidéo est simplement en collaboration avec le site Unixo Donc Unixo c'est un site de lentilles C'est pas mal réputé pour ce qui va être cosplay, effets spéciaux etc Donc moi ça faisait des années que je commandais chez eux Toutes les lentilles de couleur que j'ai, elles viennent toutes de chez eux Et un jour ils m'ont contacté sur Instagram pour me proposer un partenariat Etant client chez eux depuis plusieurs années, ils s'étaient obligés que je réponde oui Donc j'en profite également pour te dire que grâce à mon lien d'affiliation que tu as directement en barre d'infos Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur le site Avec le code promo réel que je t'écris juste ici, tu as moins 20% sur le total de ta commande Il n'y a aucun minimum d'achat, tu peux prendre qu'une seule paire Comme d'hyper si tu veux, la promo elle marchera quand même Donc du coup dans cette vidéo je vais simplement te montrer comment je me maquille pour mettre un petit peu en action Enfin du moins en valeur mes lentilles Donc du coup j'ai décidé dans cette vidéo de faire un make-up qui fasse un truc un petit peu creepy Un petit truc un peu bizarre Tout en étant un peu dans mon style Je sais pas vraiment ce que je veux faire Je sais juste que je veux utiliser ce genre d'accessoire que j'ai chopé sur Aliexpress Donc c'est un truc que l'on met comme ça là en guise de masque Je sais juste que je veux utiliser ça et potentiellement des oreilles d'elf Le reste on verra un petit peu au fur et à mesure Si tu me suis ce longtemps sur ma chaîne tu sais que j'ai pas trop trop l'habitude de faire ce genre de vidéo Donc je sais pas vraiment comment ça va se passer Du coup j'arrête de parler parce que ça va se prendre un petit peu de temps Et du coup on est parti pour le make-up Et celle là elle arrête pas de tourner ça m'énerve Donc du coup pour mon make-up j'ai décidé de choisir de faire un make-up un peu dans les tons verts Donc un peu à la hauteur de ce pull Du coup j'ai aussi également une perruque que j'ai mise avec des mèches vertes etc pour aller avec Donc pour commencer je vais commencer par potentiellement faire mon teint Donc du coup pour le teint je vais utiliser Étant donné que je veux masquer un petit peu ma barbe Je vais utiliser ce fond-teint en stick là de chez Action Donc c'est le Max & Mort je crois Qui est très très bien Comme il a une grosse couvrance pour couvrir ma barbe Au moins elle a masqué un petit peu Par contre la teinte c'est pas tout à fait ça Mais bon c'est pas grave Appelle-moi Plusman Voilà entre les lentilles et le truc que j'ai sur la tronche Bon sinon j'espère que tu vas bien Parce que c'est le coup ça fait un petit moment que j'avais pas filmé Et je t'avoue qu'en ce moment moi les vidéos c'est un peu compliqué de trouver du temps Parce que tu ne le sais peut-être pas si tu me suives pas sur Instagram Ça y est c'est officiel Ça va faire un mois et demi que j'ai rejoint un salon de tatouage En tant que perceur Voilà donc Moi en tout cas je suis très content Mais le problème c'est que ça me prend énormément de temps Bon il est extrêmement clair parce que j'ai pris le plus clair Mais de toute façon après comme je vais rajouter plein d'autres trucs C'est pas trop grave Donc du coup en plus de mon travail actuel Ça me prend quand même pas mal de temps Je t'avoue que tourner des vidéos c'est parce que pour le coup C'est pas ce que je mets en avant Donc du coup va falloir que je retrouve un rythme Je sais pas vraiment trop encore comment en faire Parce que mine de rien tourner des vidéos ça demande énormément de temps Soit je continue à faire que des vidéos unboxing Soit je continue de faire un petit peu des vidéos make-up Des DIY etc Enfin le problème des DIY c'est que c'est vraiment ce qui prend le plus de temps Enfin bref du coup j'espère que tu vas bien Voilà tout ça pour dire ça à la base Donc du coup voilà Donc là j'ai à peu près fait mon teint Que ça soit à peu près uniforme Donc là du coup je rajoute la poudre matifiante de chez Kiko Donc du coup pour le contour Je vais d'abord me faire les sourcils Oui et effectivement j'avais dit que j'allais faire les sourcils On voit que j'ai pas l'habitude Je suis en train de m'éparpiller partout Donc du coup pour les sourcils Je vais simplement choisir ce pochoir que je me suis fait moi même Pour donner vraiment un effet plus alien Truc de la forêt tout ça Enfin toi t'as compris Et comme d'habitude avec du fard à paupières Donc fard à paupières noir Je prends mon sourcil Et après j'ai plus qu'à remplir Voilà et ton sourcil est déjà fait C'est un gain de temps monstrueux A la base j'avais prévu de me faire les sourcils en plus comme ça Mais je me dis que comme j'ai déjà les yeux en plus On va peut-être éviter Parce que bon Trop de plus tue le plus Hein Voilà Donc du coup j'avais dit Pour commencer les yeux Je vais prendre la teinte slime de la palette Eyo Coralie De chez Duke Tibet Voilà Avec un pinceau action Comme je disais je suis pas vraiment make up artiste Donc du coup je fais les trucs un petit peu au pif etc Je connais pas spécialement les termes et tout Enfin je fais comme ce que moi j'ai Ah mais putain Voilà Alors du coup j'ai commencé comme ça J'ai juste oublié de mettre la base en fait Hein Voilà Je t'avais dit que j'étais pas un pro Voilà de toute façon t'as l'habitude Ici sur cette chaîne c'est rock'n'roll Donc du coup avant de mettre le fard Je vais prévu de mettre de la base HD De chez Enix Voilà histoire de Que la couleur tienne un peu mieux quand même Donc du coup je mets ma base à paupières Techniquement avant de mettre le fard Hein C'est mieux Donc voilà Donc on oublie pas de mettre sa base Avant de mettre le fard à paupières C'est plus logique Donc du coup Bah du coup je recommence Hop Ah bah de suite ça marche déjà un petit peu mieux Donc moi j'ai pas spécialement de méthode précise Pour appliquer Je sais que je monte globalement Jusqu'à mon vrai sourcil Pour vraiment donner un effet très gros yeux Très créature Ah ça me gêne ça Moi j'adore quand c'est ultra 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 pigmenté Et les palettes Beauty Bay le sont Bon c'est pas tout à fait le même vert que sur mon pull Mais c'est pas grave Donc hop Pour le moment le vert on y reviendra après Ensuite je vais prendre ce rose là Bien flashy là de la Bright 2.0 toujours de chez Beauty Bay Pour faire du coup tout ce qui va être extérieur Alors j'adore le mélange rose et vert fluo Comme ça là Ça fait euh Je sais pas ce que ça fait Un peu mon store eye Un peu bonbon Ou Pastèque Voilà ça fait couleur pastèque Voilà à peu près ce que ça donne Par contre je suis pas Je suis pas super convaincu Du coup je vais remonter encore un petit peu plus Vraiment pour étirer Le truc jusqu'au bout là bas Par contre sur la vidéo j'ai l'impression qu'il fait plus Qui tire un peu plus vers le violet que vers le rose Euh je vais venir rajouter un petit peu de vert pour dégrader Là Voilà Là pour le moment on dirait un vieil insecte Je vais reprendre ma palette Yo Coralie Et je vais venir mettre un petit peu plus de noir là Pour contraster un petit peu Et donner un peu plus de profondeur au make-up Je vais venir ensuite prendre cette teinte vert Comme ça un peu un peu irisé Pour me mettre en coin de teint pour faire ressortir justement les deux Je le mets vraiment juste ici sur la La jonction entre les deux couleurs vraiment Pour que quand t'as la lumière elle tape dessus Ça te donne vraiment un dégradé Un dégradé ça te donne vraiment une illusion de dégradé un peu parfait quoi Tu vois de suite il y a beaucoup moins de cassure entre les couleurs Du coup c'est une technique que j'avais vu un peu passer sur internet Et du coup j'aime beaucoup le rendu A l'aide d'un crayon Toujours col noir de chez NYX Je vais venir faire l'intérieur de mes muqueuses Je sais pas trop comment meubler une vidéo make-up En vrai je t'avoue Comme c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire En tout cas là pour le moment Est-ce que tu arrives à plus ou moins voir l'effet que je veux faire Le côté un peu créature En mode l'idée de ce make-up C'est simplement de faire Comme si j'étais un alien Que j'étais venu sur la planète Terre Et que j'essayais de me faire passer pour un elfe Ou une autre créature du genre Voilà En tout cas moi c'est clair dans ma tête Donc j'espère que je vais réussir à bien le retranscrire Pour le moment je suis content de ce que je fais Voilà donc j'espère que ça Ça continuera Je vais venir prélever un petit peu de blanc Pour mettre entre mes sourcils Et mes yeux Voilà juste pour blanchir un petit peu L'arrête Et donner vraiment un effet plus Plus creusé en fait Plus alien En fait je sais pas si c'est suffisamment clair Et je vais venir ensuite Essuyer mon pinceau Sur le contour Pour le fondre un petit peu plus Pour donner un côté vraiment plus fondu On va appeler ça comme ça Le tuto beauté de la chelagitude Donc du coup je vais venir Creuser un chouïa mes joues Parce qu'après je vais venir faire un contouring Avec des nuances de vert etc Vraiment pour donner le côté plus alien etc Donc pour ça Juste foncer à des teintres un peu plus nude Du coup je vais prendre la fiery Du coup la teinte beige la plus claire Qui est ici Vraiment juste pour creuser un petit peu mes joues Mais vraiment très très léger Que je vais venir me mélanger avec les deux là Voilà Donc je prélève un peu de celle là Un petit peu de celle là Et hop Je viens légèrement tapoter Juste là Voilà je me suis mis deux petits traits Comme ça Et ensuite avec mon pinceau à barbe Je vais venir Du coup Légèrement Estomper J'avais dit légèrement Et ce côté là il est quand même bien foncé Mais bon Je remonte un petit peu ici Voilà Voilà vraiment Très très léger Parce qu'après je vais venir du coup Me faire une espèce de contouring Un peu dans les tons vert Bleu vert etc Donc pour ça Je vais venir utiliser Le vert ici De la palette Ayoko Rally Et je viens Le foutre Comme ça Un peu en mode Un petit peu en mode highlighter en fait Du coup je sais pas si ça se voit énormément A la caméra Mais en tout cas Là je vois Face au truc C'est en train de prendre La forme Que je vous kiffe J'en ai pas fini avec Tout ce qui va être Highlighter etc Puisque je vais venir Ajouter un petit peu de bleu Ce petit bleu là Un petit peu En dessous Et par dessus Pour vraiment Illuminer Illuminer Un petit peu le tout Illumer Illumer Je sais plus comment on dit Je sais plus parler Et du coup avec le bleu Je viens carrément le mettre Jusqu'ici là Sur les tempes Et sur la carte sourcilière Et je fais en sorte De faire au niveau des tempes Vraiment Un gros trait Enfin vraiment Un gros Une bonne grosse marque Vraiment pour Vraiment donner l'effet De crâne Un petit peu déformé Je veux vraiment Le donner Qu'en l'effet lumière En fait justement Voilà Je sais pas si tu vois L'effet que je voulais te dire Bah en tout cas Voilà Il se fait Super bien Et je vais venir En rajouter Un petit peu Ici aussi Parce que je suis Un alien Du coup j'ai une peau Un peu bizarre Et ça brille Pour vrai ce make up Donne un petit peu L'impression Que c'est du total freestyle Alors oui Ça allait un petit peu J'avais déjà un petit peu Pensé au truc dans ma tête Alors il est pas mal là Ça commence à prendre forme Dis moi En vrai Je suis un petit peu déçu Parce que tous les effets Que je veux Ne se voit pas spécialement bien A la caméra Donc j'en suis un petit peu Désolé Voilà Alors je viens de m'apercevoir Que j'avais pas totalement fini mes yeux J'ai oublié de rajouter Le masquira Le masquira J'ai oublié de rajouter Du coup le mascara Sur les yeux Du coup je vais le faire de suite Voilà Mascara pas cher Que j'ai acheté Chez Leclerc Enfin au champ Pas spécialement d'effet etc Moi c'est juste pour Noircir mes cils Du coup j'ai acheté Un mascara pas cher Chez Leclerc Voilà Enfin pas Leclerc Mais t'as compris l'idée quoi C'est fou parce qu'avec ça En fait j'ai pas l'impression Que ça soit tout à fait moi En fait c'est fou La petite croix Qui est juste ici Par contre Étant donné que j'ai déjà Les yeux en croix Je vais venir la faire Un chouïa différente Donc de base Elle est tatouée Donc là on la voit encore Très très légèrement Mais avec l'highlighter Et tout Quand ça brille Ça le masque un petit peu Donc je vais venir la faire Un tout petit peu plus haute Et beaucoup plus marquée Voilà A peu près comme ça Je t'avais dit Quand un peu que cette vidéo On partait En fait j'ai commencé mes yeux J'ai fait mon teint Mes sourcils Mon highlighter Je refais mes yeux Y'a absolument rien qui va Y'a absolument aucune logique Et bon C'est pour ça que tu me suis Non ? Bah du moins j'espère Donc Ah bon bah c'était pas prévu Bon il a été là Du coup juste pour donner Un petit effet Avec du coup Du épic ink De chez NYX Voilà Je sais pas si ça se verra bien Si ça se voit Du coup j'ai pas vraiment L'habitude de faire ma bouche Mais là pour les photos Je veux vraiment donner A la bouche Je veux vraiment donner Le côté très créature Très vert Très Très alien quoi Voilà Je vais venir aussi Enlever ce piercing Puisque je vais avoir Le truc mâchoire Du coup voilà Je suis venu enlever Ce piercing Ça fait tellement longtemps Que moi il va pas se reboucher Donc pour les lèvres Je vais commencer Par me faire Une base du coup De noir Avec simplement Du fard à paupières noires Pour que ça accroche un petit peu Je viens mettre Du baume à lèvres dessus Bon là c'est du baume à lèvres Je trompe Hein Parce que voilà Mais en gros c'est du baume à lèvres Normal Donc voilà Je suis venu mettre Un petit peu de baume à lèvres Sur mes lèvres Je vais venir ensuite Bah il mettre du noir Quoi voilà Oh j'aime pas du tout ma tête Avec du rouge à lèvres Moi c'est horrible Le noir étant mis Je vais venir ensuite Au doigt Prendre directement Ce verre là Et me l'appliquer Euh Bah dessus quoi Et Juste au centre Pour vraiment donner Encore plus un effet Un effet un peu différent Je vais Venir prendre Cette teinte Là La bleue Et Juste Là Euh Du coup Bah le make up Ah mais non c'est pas terminé Mais non bien évidemment Moi je pensais que c'était fini Mais non c'est jamais terminé Je vais venir ensuite Me noircir Tout le dessous Du coup Donc pour ça Je suis pas make up artist Hein Voilà Moi comme je disais C'est surtout pour Ah j'en ai sans les dents Donc pour ça Je suis pas make up artist Etc Moi c'est surtout pour les photos Je vais venir utiliser De la critique noire De chez Action Parce qu'elle sèche bien Elle laisse pas de marque Et en plus de ça Elle s'enlève particulièrement bien Voilà Donc je le recommande pas spécialement Moi je sais que je fais pas de réaction Etc Donc je conseille d'essayer avant Mais moi c'est ce que j'utilise Et voilà pour l'effet Voulu Je vais venir également M'en mettre un petit peu Comme ça sur les mains Mais avant Je vais me mettre La perruque Comme ça ça m'évite D'en foutre partout Dans les cheveux Donc c'est Lace France De ses chiines En cheveux naturels Du coup j'ai rajouté Des mèches vertes Et tout J'ai décoloré Je me suis fait un petit effet Je me suis fait un petit kiff Pour aller justement Avec la tenue Hein voilà Enfin j'avais pas spécialement J'avais envie de colorer Ma mèche blanc en vert Du coup je me suis dit Que j'allais directement Le faire sur une perruque Pour pouvoir changer la couleur Hop J'ai tellement pas l'habitude De me voir avec une raye au milieu Je t'avoue Putain ça fait très émo là Hop Et maintenant Je vais venir ajouter Mes petites oreilles d'elfe Voilà Oups C'est même pas le bon côté Et du coup Maintenant que j'ai mis mes oreilles Je vais venir accrocher ça Juste là Et c'est pour ça Que j'ai arrêté mon piercing Parce que comme celui-là Il se met juste là Donc ça je t'avoue C'était un truc Que j'avais vu passer sur Sur Instagram Et je me suis dit Que ça pourrait être sympa D'utiliser ça Pour des vidéos Pour des photos Je l'ai acheté 10 balles sur Aliexpress Ça fait vraiment l'effet Donc voilà Je trouve que ça rend bien Du coup maintenant Je vais venir avec l'acrylique Me mettre un petit peu les doigts Et je te retrouve juste après Pour le résultat Et du coup voilà Qui termine cette vidéo Donc j'espère que Ce petit make-up Et ce format Du coup t'aura plu N'hésite surtout pas à me dire Du coup ce que tu en as pensé En commentaire Tout ta vie est bon à prendre Voilà Du coup moi sur ce Je vais aller en profiter Pour aller faire le shoot Photo qui va avec Et du coup Je te souhaite Une bonne fin de semaine Journée Soirée Ou je sais pas Quand c'est que tu as cette vidéo Mais en tout cas Je te dis Porte toi bien Et à la prochaine Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada